bonsoir bonsoir tout le monde bienvenue pour cette troisième séance autour des phares et ce soir je ne serai pas tout seul car je suis avec léa qui m'a donné l'idée des phares à la base hop là léa tu es maintenant à l'écran ça va très très bien et toi très bien très bien content de continuer sur les phares je me rends compte qu'il ya beaucoup plus de choses à faire que ce que j'arrive à faire en une heure de twitch donc je suis obligé d'en faire en dehors donc merci pour l'idée 1 mais de rien là ce soir je pensais qu'on pouvait un peu commencer par parler de de discuter en fait entre nous et avec le tchat de qu'est ce qui est un bon import comment faire un bon import s'ils ont des idées de trucs à importer qu'on puisse regarder éventuellement donner nos avis et puis montrer un peu d'open refine si ça marche bien je croise les doigts plutôt en deuxième partie donc qu'est ce qu'un bon import pour toi léa eh ben je dirais que il ya plusieurs il ya plusieurs étapes déjà en gros l'idée c'est de pas essayer d'importer des données à l'aveugle et d'essayer de s'adapter à ce qui existe déjà dans wiki data et c'est vrai que quand on a l'habitude par exemple des portails open data des institutions des communes des ou même des musées tout ça où on est plutôt sur de l'import de fichiers on importe un fichier excel un fichier csv tout ce qu'on veut ou au final on choisit soi même la structure de ces données et ensuite on le on l'upload on fait une mise à jour une fois par an et basta il faut se détacher un petit peu de cette de cette habitude là parce que sur wiki data c'est différent il va falloir d'abord commencer par une phase d'exploration entre guillemets pour comprendre comment les données sont structurées dans wiki data ou au passage on peut avoir des surprises en se rendant compte que tout n'est pas forcément hyper propre dans wiki data que tout n'est pas forcément harmonisé voilà l'ontologie de wiki data est en perpétuelle évolution et ensuite adapter ses données à la structure de wiki data et non l'inverse et à partir de là on va pouvoir faire d'autres choses nettoyer les données aligner les données avec ce qui existe déjà dans wiki data avant enfin de passer à l'étape où on choisit l'outil qu'on maîtrise le mieux et qui est le plus pertinent pour l'import donc il ya toute une première phase de préparation qui est pas à négliger et je pense qu'une fois qu'on a fait ça bien le reste on l'espère devrait plutôt bien se passer oui je bas je suis complètement d'accord d'autant que ce qu'on a vu les deux dernières semaines justement c'est en partie une travail de de préparation de découverte de comment a été modélisé les phares alors je sais pas si la connexion internet tient toujours ça a l'air de passé alors qu'est ce qu'on va faire ce soir du coup bah on va importer des données du d'un site de patrimoine de breton qui contient note énormément de données mais notamment sur les phares est ce qu'on va essayer de faire en tout cas pour commencer c'est d'importer l'identifiant puisqu'il ya déjà une propriété correspondante donc ça sera le l'exemple le plus simple entre guillemets pour commencer c'est de prendre une propriété déjà existante bien identifié un identifiant c'est le mieux pour être identifié et comment l'ajouter en plus c'est un identifiant qu'on trouve dans plusieurs endroits que ce soit sur une base mérimée nationale ou dans ses bases régionales ce qui veut dire qu'il ya d'autant moins de problèmes potentiels de de licences de droits d'auteur le droit des données en l'occurrence et ça va être l'occasion de montrer du coup dans open refine les pièges courants à éviter et et pire en creux aussi ça va dire ce qui est possible de faire avec open refine ou pas parce que quand on se fait un import se pose aussi très vite la question de quel outil utiliser des outils en a plein open refine en est un quick statement pendant longtemps a été très utilisé aussi l'est toujours mais un peu plus brutale au pavé fin est plus fin par contre il ya des choses que open refine va pas forcément gérer on va voir notamment un peu la réconciliation ce soir et la réconciliation avec des données trop hétérogène et je me suis rendu compte que les phares étaient plus hétérogène que ce que je pensais même si c'est tous des phares c'est pas forcément la bonne chose il ya d'autres outils qui viennent pas forcément à l'esprit là pour faire des impôts alors après si on maîtrise un petit peu plus le code on peut passer directement par l'api de wiki data on peut utiliser les différents tout le qui ont déjà été développés par d'autres personnes ça dépend un petit peu de dans quoi on est en mesure de mettre les mains aussi on peut éventuellement se créer un bot et je dirais spécialement si c'est des imports qu'on envisage de faire un peu sur la durée régulièrement dans ce cas là un bot ça peut être pas mal il faut passer par une approbation de la communauté d'abord ça va prendre un petit peu plus de temps que par exemple juste balancer un truc dans quick statement mais si vous avez pour projet de faire des imports réguliers je pense qu'avoir un bot dédié ça peut être pas mal et les bots il peut se développer en en différents en différents langages de programmation ça peut être c'est il ya pas mal de pitons mais je pense que ça peut être d'autres choses aussi il ya beaucoup de pitons comme assez traditionnellement dans la sphère wikimédienne puis wiki on bot puis wiki bot pardon c'est une très bonne librairie pitons pour maîtriser l'api media wiki qui n'est pas pour dire c'est gentiment et je sais qu'il ya pas mal de choses en javascript étonnamment qui sont apparus autour de wiki data aussi des librairies je sais que l'ami maxime l'atulière max lat il a des bouts de code en effet du javascript donc il ya des choses qui existent de ce côté là aussi voyez le bot effectivement nécessite plus de compétences mais pour un gros projet que ce soit en gros volume ou dans la durée ou tout un tas de choses aussi diverses que variées ou pour faire des choses très spécifiques aussi effectivement le bot c'est souvent la solution à préférer il ya un bip chez vous non à charasin ya pas de bip chez moi c'est peut-être chez toi vérifie les piles de ton note en alerte peut-être chez moi il ya juste le ventilateur qui tourne qui annonce la mort imminente de mon ordinateur mais je dis ça depuis des mois il est pas mort donc pour l'instant ça va alios pour utiliser des bottes il faut voir les pieds et jeunes mots donc oui il faut des compétences on va dire et après d'autres outils mix en match dont on n'a pas parlé qui est une approche encore différente et tout un tas d'autres outils d'ailleurs il ya des outils en existe plus que ce qu'on arrive nous à connaître tout il y en a énormément voilà je pense qu'on a fait le tour je sais pas s'il ya des questions chat n'hésitez pas à poser des questions si vous vous avez déjà importé notamment en interchive j'imagine que tu as dû au moins tenter ou réfléchir il ya un gros travail à faire les bases il ya un gros travail à faire les bases à faire mais trois fois à faire il ya un gros travail à faire les bases à faire avant les versements il ya une réfaille à faire sur les bases oui oui soyons honnêtes de toute façon quel que soit l'outil vous aurez du travail à faire il ya le travail d'identification etc on a parlé tout à l'heure mais il ya aussi un énorme travail de nettoyage d'alignement des données là notamment la réconciliation va voir c'est la partie la moins drôle c'est en ça par exemple max and match là où il croûte source l'alignement permet de faire des choses que permet pas de faire open refine qui est normalement plutôt en isolé de son côté donc je sais que sur le le thésaurus d'archéologie pactole en france ils utilisent max and match justement parce que c'est un thésaurus qui couvre des dinosaures aux historiens de l'art au 19e siècle des personnes des lieux des sites archéologiques des concepts d'art il ya plein de choses différentes et ça typiquement la réconciliation doit venir fin serait hyper longue à faire la main par une personne on le fait avec mix and match communautairement en fait et ça c'est typiquement un travail qui peut être très très long quand on a des données hétérogènes comme je disais tout à l'heure et nata archive nous dit qu'elle est en train de préparer un fichier mais qu'elle n'a pas encore versé je sais pas si elles songent le faire avec un open refine mais ça peut être l'occasion après ça dépend des données aussi pour des données dont on est sûr qu'elles sont pas sur wikidata quick statement par exemple peut suffire si on veut aligner enrichir des données présentes compléter les trous là où il y en a là c'est plus open refine par exemple à charrazin nous dit qu'il y avait les outils de dix quarts pour importer des auteurs bnf sudoc mais ne fonctionne plus alors c'est des outils qui sont plus ou moins en cours de retour je ne sais plus où ils en sont ils ont été cassés mais ça c'était un outil hyper spécifique que tu nous cites hélène qui sont des outils juste pour importer d'un site précis vers wikidata donc du coup c'est très intéressant pour ces deux sites là qui sont en plus des sites énormes où il ya encore beaucoup importés mais c'est pas des outils généralistes de toute façon l'interfix nous dit que ce sont pour des des ajouts de peinture très bien donc du coup si c'est des ajouts bruts ce que je comprends de son message effectivement ça peut être fait avec un quick statement entre guillemets bêtement sinon lyokoi qui ne peut pas s'empêcher de faire un petit rôle mais que j'approuve totalement qui dit qu'on pourrait verser le catalogue de la bnf parce que ça fait trois jours qu'il est en rade alors on est mardi ça fait au moins cinq ou six jours d'ailleurs que chez moi il rame alors je ne sais pas qui a accès ou pas effectivement à charlin nous dit que si si moi j'ai accès ben tant mieux pour toi allez va sur twitter tu vas voir qu'il y en a plein qui ont eu des problèmes ayant de lenteur ou de non accès donc c'est là qu'on se dit que la magie de l'open source et d'avoir plusieurs sources ça permettrait d'y accéder sur wiki data et même peut-être d'alléger les serveurs de gallica même si la bnf normalement à des serveurs suffisants donc l'idée est bonne à la base après le catalogue de la bnf est énorme et quand je dis énorme c'est qu'il fait à peu près la taille de wiki data actuelle peut-être plus tout à fait parce que je disais ça il ya quelques années wiki data a quand même bien grandi mais importé tout le catalogue de la bnf dans wiki data c'est un projet au long cours qui demanderait une sacrée préparation parce qu'en plus je sais pas combien sont déjà mais peut-être ceci dit c'est là qu'on va passer sur les écrans et que je sais comment répondre à cette question parce que si on va sur alors je vais agrandir un peu mon écran déjà contrôle plus et je vais chercher p2 points la propriété bnf et je vais voir combien de fois les utiliser et de mémoire à les utiliser peut-être un million de fois donc il ya peut-être pas mal de choses déjà mis ça se fait pas avec et puis typiquement c'est là où comme disait léa tout à l'heure pour des tâches d'ampleur et la 2 sur la durée parce que quand il ya 50 millions de trucs à mettre même un million par jour ça fait deux mois et je suis pas sûr qu'on arrive à faire un million par jour je sais plus tu te souviens léa de la limite d'un port par un minute jour je ne sais plus non là comme ça non je voulais mentionner aussi que la bnf c'est plus un secret parce qu'ils ont déjà publié là dessus ils travaillent aussi sur le fait d'utiliser wiki base alors ce serait pas forcément pour migrer tout leur catalogue dessus je pense que c'est plutôt d'autres projets en ce moment mais on pourrait aussi imaginer dans l'idéal avoir toutes ces données là non pas sur wiki data directement mais sur une wiki base externe et où il pourrait y avoir une connexion directe entre entre les données de l'un et de l'autre ce qui est en progrès aussi du côté du développement oui mais il faut signaler que que la bnf effectivement fait un énorme travail alors avec l'idée de tout transférer dessus quand même de s'en servir vraiment comme outil coeur du métier mais effectivement c'est une idée peut-être un peu lointaine on a vu on a le temps de lancer un apport sur wiki data d'ici là à charrazin nous parle du projet bnf plus sudok plus wiki base ça c'est encore un autre projet qui est plus piloté par la baisse la baisse la baisse je sais jamais comment prononcer ce nom qui est le projet qui s'appelait effet de fichier national entité qui fait par tout ce qu'on appelle le système de transition biographique mais c'est des projets qui sont énormes mais ceci dit effectivement il ya une appétence de la part de plusieurs institutions pour pour les wiki base wiki data donc c'est cool je sais que à la bnf donc bnf pur du coup un seul de leur côté ils suivent l'utilisation donc du coup de cette propriété qui va faire une transition avec ce que je vais faire après d'ailleurs et qui me permet de dire qu'effectivement on n'est pas loin du million 0809 presque même millions de d'éléments wiki data lié à avec une propriété à la bnf donc c'est quand même pas mal après on voit qu'il y en a que la moitié en lien direct et pas mal en référence mais mais il ya déjà une bonne partie d'un porté il faudrait continuer mais donc bon et peut-être importé par partie parce qu'il ya beaucoup de choses très différentes dans la bnf pourrait faire les êtres humains seulement ou les oeuvres seulement ou ce qui vous plaît seulement d'ailleurs une petite partie par partie je vois qu'il ya plein de commentaires que je vais pas forcément tout se relire et donc on prononce à baisse ok comme dans le comme dans l'heure du coup c'est pas un jeu de mots leur publication c'est arabesque donc c'est arabesque voilà et du coup les identifiants c'est vraiment un pilier un pivot important de wiki data c'est que si on parle de du jour lointain où la bnf aura sa propre wiki base pour interroger dans deux wiki base en même temps comme on fait des requêtes parker mais le faire sur 22 entités 22 bases de données en même temps il faut des points communs et les points communs c'est inévitablement presque je vois mal de façon différente être fait en tout cas c'est des identifiants des identifiants vous en connaissez sans doute plein il y en a plein chaque institution quasiment en interne à ses identifiants chaque concept chaque bibliothèque ses identifiants etc etc il y en a énormément pareil de mémoire léa tu me contredira peut-être mais sur les trois quarts des propriétés qu'on a c'est des identifiants je crois lors de grandeur deux tiers trois quarts alors ça il faudrait demander au quai mes services parce que moi je m'en souviens plus mais bon bref on a quelque chose comme 6000 propriétés et je pense qu'il doit y avoir au moins la moitié largement qui sont les identifiants et là je vois qu'ils y sont même pas tous parce que ceux je voulais montrer n'y sont pas en fait alors que je les montrerai tout à l'heure c'est facile d'ajouter un identifiant de mon local c'est une excellente question facile oui mais en fait ça passe par une discussion communautaire comme toute discussion communautaire ça peut prendre parfois du temps ça peut parfois soulever des questions pour le plus grand bénéfice de la discussion et de poser des questions qu'on n'avait pas et on s'enrichit d'une discussion mais parfois les discussions se s'éternise pas forcément à bonne raison parfois ça peut prendre du temps de créer par contre du coup ça c'est une page que je vais montrer le raccourci c'est quoi request property proposant proposant au parti je ne sais plus proposant au parti sinon tu l'as sur la page communauté dans le menu de gauche à property proposant le pas à chaque fois à chaque fois je me trompe dans le sens à l'anglais qui me l'autre sens donc je ai montré très vite ce process parce que effectivement quand on aligne avec quelque chose c'est par là qu'on passe il mordi ne réagit plus par contre c'est le moment où il décède effectivement à charrazin tu fais bien de souligner le fait de création malheureuse en malheureuse ou pas parce que c'est jamais inutile dans l'absolu mais ça a quand même un certain intérêt mais qui par contre effectivement existe qu'on repasse dessus qu'on vérifie des choses et autres qui nous fait part et une perte du temps donc c'est vrai que les proposités de propositions de propriété on est d'autant plus la communauté d'ailleurs de façon large est d'autant plus vigilant on va dire face à voilà pourquoi je suis sur la page en anglais peu importe donc le raccourci c'est wd 2.pp et je vais mettre le lien pour que vous le trouvez mais du coup ça se fait en suivant le lien qu'elle n'a mon ami à l'air un peu lent aujourd'hui donc je vais pas trop cliquer sur les trucs ce qui est important de savoir c'est qu'il ya plusieurs grands domaines notamment l'identifiant du coup ça tombe dans ce qu'on appelle les contrôles d'autorité voilà mais si vous vouliez pour écrire une par exemple notre archive aura peut-être besoin d'un truc très spécifique pour les tableaux ce serait dans creative work quelqu'un qui travaillerait dans les sciences naturelles sur la lexicographie et c'est ça et là le chiffre entre parenthèses c'est je crois que c'est les propriétés qui sont en cours d'études donc vous voyez qu'il y en a quand même énormément dans la catégorie générale à 70 ce qu'elle explique aussi que parfois ça met du temps à charrazin dit quand tu crées un identifiant sur un site qui utilise des chaînes de caractères non uniformilés j'appelle ça malheureux tu penses au site 1 des archives nationales de france là on s'est repéré que l'identifiant a sauté récemment c'est pas une bonne idée effectivement effectivement on n'a pas dit tout à l'heure mais la pérennité des informations est aussi à isidore aussi mais la pérennité des informations fait que c'est pour moi en tout cas un point important à savoir avant d'importer ou pas voilà on va passer sur un des identifiants l'identifiant qu'on va oublier utiliser aujourd'hui qui s'appelle gertrude de son petit nom voilà qui est très mal nommé d'ailleurs il m'en occupe un de ses cartes qui est donc l'identifiant du patrimoine dans l'inventaire du patrimoine breton qui s'appelait glad pendant longtemps qui utilisent le système gertrude il s'appelle pas gertrude en fait je le change ceux qui connaissent le domaine savent de ce que ça veut ce que c'est et qui est un pour l'instant très peu utilisé parce que comme tout à l'heure pour la bnf ils suivent d'aller dans la page de discussion d'une propriété de temps que la fiche la page s'affiche mais quand vous faites pas de l'open dry fine et du twitch et du machin en même temps normalement c'est assez rapide chez vous et vous voyez qu'elle est utilisée 1015 fois seulement cette propriété ce qui est ce qui est triste à la fois pour mon petit coeur de breton mais à la fois pour les données wiki data parce que je sais plus combien de fiches mais il y en a plus de 5000 pour la ville seule de rennes donc voilà mille pour toute la bretagne enfin pour tout le site c'est ridiculement bas du coup comme on disait on a déjà vu l'autre jour mais on va un peu voir rapidement ça ça me donne une requête sparkle on va faire en 2000 ça est plus visible qui prend tout ce qui a pour nature d'être un phare et qui est localisé directement ou indirectement d'où le petit plus en bretagne ça me donne je l'ai lancé avant j'ai été prévoyant 94 fard en bretagne et du coup si je rajoute une condition qui a le fameux identifiant gertrude alors si vous habitez une autre région que la bretagne et une base gertrude par région en france donc n'hésitez pas à regarder la vôtre et à voir si vous avez des trucs à faire donc là voilà avant de l'importer je me demande qu'est ce qu'il ya déjà et donc je demande qui a cet identifiant et je lance et là sous vos yeux attristés normalement il ya que deux ou trois résultats je suis déjà oublié exactement mais il ya très peu donc le but de on va utiliser un peu open refine pour l'ajouter ce soir alors d'ailleurs pendant que ça tourne je vais lancer open refine tout tout doux et fait des mots et fait des mots la roquette marchait très bien tout je suis à deux doigts de lancer une cagnotte pas très haut machin offrez moi un nouvel ordinateur oh non mais pourquoi le nom est trop nul mais bon je vais enlever ça parce que d'une façon il suffit que ça soit un phare s'il a un identifiant mais la de gertrude normalement il est forcément au moment bretagne oui bah voilà en plus il ya pas des fans qui se lancent et donc effectivement comme je disais et quand je lance comme ça c'est beaucoup plus rapide il me dit qu'il ya que deux résultats or je sais que si je vais d'ailleurs il suffit que je clique sur n'importe lequel ici par exemple voilà donc il ressemble à sa inventaire culturel du patrimoine culte inventaire du patrimoine culturel en bretagne et nabia glad c'est benaduré les braises donc là il m'en donne un on note d'ailleurs que par rapport aux politiques d'identifiant pérennes ont parlé tout à l'heure à charrazin quand on est sur une fiche on a une belle url avec plein de trucs et de machin et puis un truc qui ressemble à l'identifiant ici pourquoi il a disparu 1 1 qu'est ce que j'ai fait je peux revenir ce qui me fait j'ai cliqué sur une fonction que je ne connaisse pas bref à la fin du rl là vous avez une série de chiffres qui peut ressembler à un identifiant et parfois d'autres sites utilisent le même système d'ailleurs ont quasiment les mêmes choses et c'est bien un identifiant on peut l'utiliser en l'occurrence pour le cas de glad ceci n'est pas un identifiant est ce qu'il faut utiliser c'est bien numéro de dossier qui est ici ce qui est un peu bizarre parce que du coup quand on fait une quand on clique on tombe en fait sur la recherche pré rempli qui nous donne qu'un seul résultat qui est un truc qu'on veut et qui n'est pas la page elle même mais qui est au moins qui est pérenne s'identifiera si le site demain le site il a changé il utilisait déjà ces chiffres là avant l'utilisant après alors que l'url la fin n'existait pas elle a été inventée avec la nouvelle version et peut-être qu'à la prochaine ça redisparaîtra donc il faut faire bien attention à ce qui est vraiment identifiant donc du coup c'est bien ce chiffre là qu'on va vouloir et c'est bien ce chiffre là que l'identifiant gertrude dans les exemples de données ici c'est bien ça qui l'attend voilà et donc là il donc du coup on peut faire une recherche avec l'identifiant direct mais je peux taper phare de façon générale s'il veut bien sinon j'ai prévu à la maïté il ya quelque chose dans le four que je peux sortir j'aurais pas besoin de vous montrer tout ce qui est chaud alors que c'est dans l'url sur le catalogue de la bnf eh ben oui et non mais si tu vas sur une fiche bnf tu vois que l'identifiant est explicitement répété dans la page ce qui est une bonne pratique d'ailleurs que font tous les bons sites il est pas juste dans l'url et en plus ça permet de dire parfois il ya des identifiants qui se ressemblent des identifiants parfois l'url va marcher si tu mets plusieurs 0 devant ou pas du coup tu mettes 1 ou 001 il va marcher et donc du coup j'aurais commencé à tendance à dire que globalement faut pas croire l'url les a peut-être que tu as un commentaire ou un avis contraire comment trouver un bon identifiant la réponse à ne pas croire l'url quand même non et enfin le plus important c'est comme tu l'as dit c'est la pérennité c'est à dire c'est de s'assurer que que l'identifiant va toujours rester attribué à un objet de la même façon qu'on fait avec wiki data après c'est vrai que idéalement les bases de données devraient aussi fournir une url qui utilise ses identifiants mais on sait bien que c'est pas toujours le cas c'est ça et d'ailleurs le commentaire de lyokoi c'est que effectivement sur la page bnf nous dit il il est présent mais il manque si effectivement la clé la clé de contrôle j'imagine et donc forcément ça ne passe pas parce que wiki data attend cette clé de contrôle est effectivement c'est compliqué mais les url de la bnf sont effectivement des systèmes arc arc aval ou et suivant quelque chose je ne sais plus ce que c'est mais un bon système que tout le monde devrait utiliser dans l'idéal mais ce n'est pas le cas voilà donc quand on fait une recherche de phare en ce temps là ça réussit bonne transition on a plein de résultats donc on a 1732 résultats de phare tous ne sont pas des phares le premier en l'occurrence si phare d'herky phare de trucs etc mais quand on descend on va très vite évidemment non mais c'est trier aujourd'hui si bon là c'est que des phares au début à si on commence voilà là on a une maison phare et à la fin on a des trucs qui sont plus du tout des phares je vais pas cliquer parce que comme je disais mon ordi rame un peu mais de la son 1732 si vous vous souvenez de la toute première fois où on a fait des phares on disait qu'il y en avait une centaine en bretagne la requête que j'ai fait tout à l'heure il y en a 94 clairement l'ordre de grandeur 1732 est pas bon et alors là il y en a parti comme je disais maïté j'ai préparé dans le truc des trucs que je sortir du four magiquement je vais pas vous le montrer mais sur cette base gertrude là en l'occurrence il ya ici on peut cliquer pour voilà affiner la recherche et là en l'occurrence on a les phares 80 je sais pas si ça va marcher mais je les fais de chez moi un archaïd lui sur ce quai a rk très bien ben merci beaucoup pour le partage du lien et d'avoir retrouvé le nom et l'aude n merci beaucoup et il donne un lien vers comment la bnf utilise ce système là mais c'est un système qui existe largement en dehors de la bnf il ya de nombreuses institutions dans le monde qu'il utilise n'hésitez pas à fermer voilà donc là ce que j'ai fait hors écran c'est que j'ai utilisé un petit scrapper un outil qui va parcourir les pages pour moi et récupérer en fait le nom du du lieu du phare la commune où il se trouve et son identifiant parce que l'idée ça va être d'ajouter l'identifiant et donc j'ai un problème de panier fine en ce moment je ne sais pas pourquoi un écran bleu à l'arrivée casser un truc mais voilà quand je clique sur créer un projet je retombe sur la bonne page donc 1 et les 30 c'est parfait on est dans les temps donc j'ai fait un petit fichier sous format csv mon scrapper en l'occurrence c'est web scrapper qui est intégré dans intégré dans chrome il n'est pas très performant honnêtement mais il est suffisamment facile de prise en main on va dire pour qu'une base de données classique typiquement là des résultats de recherche ou en fait il suffit d'aller sur chacun des pages et récupérer les mêmes infos au même endroit à chaque fois web scrapper s'en sort très bien sinon un peu comme pour l'import quand on veut faire des choses parfaitement bien et qu'on a besoin de bottes il ya aussi des bottes de scrapping parfois qui permettent de faire ça on va arrêter là dessus donc là j'ai fait mon petit fichier je l'ouvre dans open refine il me dit bonjour machin tout va bien il a tout reconnu à peu près donc on va j'ai récupéré un fichier avec une colonne le titre phare de truc phare de truc phare de machin pas de pharaon pas en bretagne en tout cas peut-être en égypte le numéro le numéro qui va nous servir d'identifiant qui on veut utiliser puis la commune qui peut nous aider à localiser ce que c'est voilà donc là tout est bon dans la mise en forme donc on peut créer le projet en lui-même ouvrir la partie tableur où on va faire toutes les toutes les manipulations autour de peu d'opinac fine voilà open refine par défaut ne présente pas toutes les lignes contrairement à un tableur justement il en présente seulement une partie et là typiquement j'avais déjà repéré pendant pendant la phase de crimine d'air que j'ai fait ce matin hier tout ça c'est qu'il ya des choses qui sont pas du tout des phares en fait là dedans typiquement dans la base de données j'ai dit donne moi tout ce qui est un phare là et je suis censé avoir 80 enfin là quand je suis descendu c'était que les phares mais en fait on voit bien que ce que j'ai récupéré c'est des choses qui sont parfois pas du tout des phares on a notamment des fiches je vois que le niveau des jeux de mots augmente à chaque commentaire dans le chat vous me distrayez oui donc dans dans l'inventaire général en france l'inventaire du patrimoine on a parfois des espèces de métaphiche avec des choses comme les dix qu'à gueux ducs pont voies ferries rumeurs de soutènement quai bassin flot et phare de la commune de plein oeuvre valandré ça c'est gentil mais ça typiquement ça rien à faire dans wiki data on peut rien trop en faire effectivement il ya des phares dans le terme et donc je suis content de l'avoir récupéré mais en fait là ça va pas nous intéresser abri voies ferrées l'appareil machin il y en a plusieurs gares voies ferrées pour on passerait le route machin et phare bah oui mais ça c'est pas un phare en soi donc ce qu'on peut faire c'est une fonctionnalité qui est un peu cachée donc j'en profite pour la montrer c'est comment supprimer des lignes dans open refine alors je vais commencer par un trier je fais un tri sur le texte alphabétique de a à z et voilà là j'ai dans l'ordre et puis je vais mettre 50 tant qu'on est le phare ou prune et donc pour supprimer une ligne il faut d'abord les sélectionner donc abri architecture littoral pareil c'est un truc général balise balise ensemble de deux phares les feux bon ça je vais les garder quand même l'architecture génétique l'inventaire des phares de bretagne donc ça c'est vraiment la metta fiche metta fiche c'est pour tous les phares de bretagne patrimoine maritime patrimoine maritime digue ça c'est plusieurs phares aussi ça c'est les phares c'est plusieurs phares on va pas pouvoir le faire les maisons phares c'est pas vraiment des phares non plus ce serait à traiter par rapport à ailleurs et après par contre tout ça c'est puisque j'ai trié par alphabétique c'est que d'épée donc là j'ai cliqué ce que je veux supprimer 1 ensuite du coup il faut que je fasse une facette facette par étoile puisque j'ai étoilé mais j'aurais pu utiliser la case drapeau c'était exactement la même chose facette par étoile je garde les 22 où j'ai mis une étoile donc là une facette les bibliothécaires seront pas perdu c'est une façon de trier donc sur mes 79 j'en ai 57 où j'ai pas mis les toiles et 22 j'ai mis les toiles et donc pour ceux où j'ai mis les toiles en cliquant dessus là j'ai que cela qui s'affiche et là je peux faire éditer les lignes supprimer les lignes correspondantes le correspondant est en fait sous-entendu à sous-entendu celle que j'ai étoilé beaucoup trop d'huile que je connais oui bah ça les phares dans le finistère forcément et si j'enlève la facette il me remontre ceux qui restent donc les 57 d'ailleurs justement parlant des communes on va les réconcilier ça c'est notre façon super importante de faire enfin c'est la spécifique c'est de pouvoir à partir de plein texte ici retrouver l'élément wiki data correspondant qui est un identifiant qui je le rappelle est complètement arbitraire qui veut rien dire donc il ya un petit outil derrière qui va récupérer sa faire un alignement finalement et donc c'est ce qu'on appelle une réconciliation ici dans le jargon interne open refine traitement des données donc on fait réconcilier démarrer la réconciliation sur wiki data en français mais en l'occurrence pour des noms propres j'aurais pu prendre mais qui t'as en anglais ça ne change pas grand chose il va tourner dans la semoule pendant un certain temps open refine est un logiciel qui permet de lancer une opération allez prendre le café on peut revenir plus tard si vous croisez votre chef dans le couloir vous dire c'est normal ça compile c'est pas moi voilà donc il a trouvé tout seul que le contenu de cette colonne là c'est des communes de france parfait je peux faire démarrer la conciliation et je peux refaire un café ça compile là j'ai que 57 lignes donc normalement ça devrait prendre deux trois minutes et pas plus en plus on a la chance vive la bretagne de pas avoir des noms tronc commun par exemple que bezek cap 6 1 ça va il y en a qu'un seul c'est en bretagne c'est pas comme des saint martin ou des cinquantins où il y en a 50 dans toute la commune on se moque des villes en plou et en nec et en machin mais au moins pour faire des réconciliation c'est plus pratique et donc une fois qu'il a fini de proposer oui beaucoup de café ce soir pour un certain nombre comme je disais bezek cap 6 1 typiquement camarée sur mer il n'y a pas de problème rose canvél fouet non il a trouvé le lien d'ailleurs si je passe au survol je peux te faire un contrôle plus pour que vous voyez mieux d'ailleurs un camarée sur mer en commune du finistère en ce qu'en veille commune du finistère sans surprise d'ailleurs on avait un indice ici le chiffre 29 nous dit que c'est dans le ministère 22 ça sera dans le code d'armor et dans la plupart des cas il a trouvé et s'il a trouvé nous a une directement parfois il s'est pas au dire ni dans la 2 parce que si vous passez au survol vous voyez vous avez commune délégué l'ancienne commune en fait et aux dières de la commune actuelle et ça c'est le cas pour deux trois communes merci l'administration française on voit quand même qu'il en a trouvé dans la facette de gauche qui nous a fait automatiquement 52 et qui en a que cinq qu'il n'a pas trouvé et en cliquant sur les cinq là j'ai que les cinq qui s'affichent et donc je peux dire aux dières c'est bien la commune commune pas commune déléguée au dernier il apparaît deux fois là donc si je clique et sur la première fois je le fasse une fois il faudrait je refasse une deuxième fois sur le même ici fréel apparaît deux fois et donc si je clique sur la ancienne commune commune actuelle ancienne commune de 73 à 2004 il ya re une commune actuelle d'ailleurs qui savent pas quoi faire avec l'administration française donc si je clique sur le double petit flèche ici ou d'ailleurs à parier toutes les cellules ici il va me faire les deux fois ce qui est pratique parce que si parfois vous avez des fichiers j'aurais pu avoir une ville où il ya cinq ans de phare j'aurais pu faire les 50 alignés d'un coup j'ai dit que c'était celui-là ou pour ceux qui font des tableaux tout à l'heure nous parler nathalie s'il ya un auteur qui a fait beaucoup de tableaux il peut être fait ainsi brest commune n'a pas de pièges là il est c'est je sais pas pourquoi nous trouver bresto dans l'heure et ce beau ce brest en haute saône bon ben voilà mais c'est bien sûr voilà et donc là qu'il a trouvé je peux encore une fois retirer la facette rafraîchir tout et donc là je sais que ma colonne d'ailleurs la barre verte ici est bien à 100% il a bien à chaque fois trouvé la commune alors en fait là et c'est pour ça je me suis pris la tête notamment hier soir c'est qu'en fait la commune souvent elle est pas bonne elle est assez approximative parce que c'est ce qu'on avait vu dans les séances précédentes les phares ils sont en mer en fait ils sont pas sur une commune ils sont au large d'une ou de plusieurs communes quand ils sont très au large savoir quelle est la commune la plus proche c'est pas toujours très clair donc en fait ça va pas forcément beaucoup nous aider malheureusement mais en théorie ça nous aiderait parce que là je vais refaire la même chose sur les phares même c'est ça qui nous intéresse c'est bien là dessus qu'on va vouloir travailler plein une tournicote pour d'abord chercher le type il a trouvé ça très bien et là je peux lui donner un indice commune et dire que ah mais ce qu'il ya dans la commune d'un colonne commune peut te servir à améliorer à la fois la vitesse et la qualité de l'alignement démarrer la réconciliation est donc là non seulement il va trouver quelque chose qui s'appelle le feu du week mais il va chercher quelque chose qui s'appelle feu du week qui est localisé à fouet non ou phare de feu de cargent alouanec etc etc ou des choses avec des noms un peu bizarre j'ai pas vu mais là j'aurais pu nettoyer parce que phare du créa établissement signalisation maritime voilà c'est un peu long voilà j'ai même pas eu le temps de dire qu'il fallait un café il a déjà trouvé et donc l'appareil sur les 57 il y en a 14 qu'il a trouvé ça peut être bien de passer vite fait pour voir dessus phara odierne odierne parfait phare de bodhick les ardrieux pourquoi c'est pas la même connue parce qu'il va être en mer loin peut-être non les ardrieux c'est bien au même endroit j'ai rien dit phare de lilarbourg je sais qu'elle est lilarbourg c'est à 5e portrait ouais plus ou moins etc etc tout cela il les a bien trouvé et tous les autres par contre il ne les a pas trouvés soit pas du tout il me propose même de créer un nouveau sujet soit il l'a trouvé mais par exemple celui-là avec un score de confiance de seulement 87% il n'est pas sûr que phare virgule feu de courgeant à l'eau en est que ce soit le même que celui-là donc là faut ouvrir regarder vérifier qu'est-ce qui me dit tout 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 qui est situé dans les côtes d'armor en bretagne parfait et à loin nec c'est bien ce que j'avais ici feu de carjean allons avec je peux crier cliquez ici sur la petite flèche pour dire oui c'est bien même on pourrait faire comme ça tout du long mais déjà 43 phare de car il a l'air d'être en mer ce qui est bien oui sans il molène qui est techniquement un oui sans voilà c'est pas exactement oui sans mais c'est bon je sais qu'il y en avait plusieurs alors phare de la croix alors les ardrieux je sais que c'est un code d'armor je sais qu'en plus il ya 22 c'est dans les côtes d'armor donc c'est forcément pas le premier à conquérir nous c'est six en est un c'est le deuxième le phare de la croix ah oui en plus là il n'est pas localisé à la commune près il est dans les côtes d'armor donc c'est pour ça que l'indice ne sert pas à grand chose mais on va vérifier qu'il n'est pas loin de quoi les ardrieux donc il n'est pas sur la commune de les ardrieux l'indication n'est pas bonne non mais il en mer en fait il est nulle part enfin d'un point de vue communal il n'est pas sur une commune mais en tout cas c'est bien celui-là il fera des côtes d'armor voilà donc là la question posait tout à l'heure le col c'est ce que c'est long compliqué c'est pas très compliqué mais ça peut prendre vachement longtemps parce que voilà et là j'ai que 43 lignes un truc pas très compliqué alors plus plus compliqué que prévu étonnamment un phare du pont ce doit être aussi celui-là je pensais que les phares avaient des noms suffisamment unique pour être facile phare et balise tu as par exemple n'est pas du tout bon mais en fait je suis surpris de voir que puis et pareil des phares qui ont des noms très polysémiques phares des sept îles il y en a plein mais j'en ai même deux en bretagne un fréel un péros phare qui gère un cap du phare du cap fréel d'ailleurs donc lequel est lequel là il ya plus de doute faut prévoir voilà de la musique un bon thé du café et se poser voir au fur et à mesure vous pouvez enregistrer en fait à chaque fois que vous faites une action open refine enregistre vous pouvez éteindre votre ordinateur revenir le lendemain fractionné en plusieurs petits moments et puis à la limite faut pas forcément s'énerver à essayer de tout parfaitement aligné là je peux prendre que les 14 les 18 maintenant d'ailleurs que j'ai aligné et à la limite me contenter de travailler sur cela je me dis bon bah cela c'est déjà pas mal comme on l'a vu tout à l'heure il y en avait que deux si j'en ajoute 18 je passe de 2 à 20 on est vachement bien puis surtout j'ai pas forcément le temps de faire beaucoup plus modifier un schéma là en gros je vais dire sur quoi qu'est ce quelles informations de mon tableur je vais mettre dans quel endroit dans wiki data par rapport au reste par contre je touche pas ça mais ici je mets gertrude notre ami identifiant gertrude et je mets ce nom et là j'ai pas besoin de faire plus enregistrer le schéma rien de spécial à mettre les jeux de mots je ne cautionne pas tous ces jeunes il me dit des problèmes déclarations sans référence mais pour un identifiant du à son que veut dire la référence pas grand chose et nous vous propose en prévisation et si ce qu'il va faire donc il va ajouter sur phare de 13 gadek ce lien donc ça me permet de vérifier par exemple visuellement 13 kadek 13 kadek et on voit que ils sont effectivement le même j'aurais pu comparer avec la photo je suis content oui c'est très pratique de pouvoir enregistrer parce que là mine de rien j'ai préparé j'ai vérifié un peu en avance que les phares était correct parce que parce que c'est pour pas importer pour faire un vrai effet bonne donnée et pas me prendre les pieds dans le tapis mais ça peut prendre beaucoup de temps et si on est content et donc là parce que j'ai préparé comme maïté j'ai sorti du four des données toutes prêtes je sais qu'elles sont bonnes je peux les importer en faisant publier une modification vers wikidata je me connecte avec mes identifiants wikimédias classique c'est connecté et je peux dire à jouer à 10 gertrude qui ne s'appelle pas gertrude mais j'ai pris la mauvaise habitude et envoyer les modifications et là comme on a vu la semaine dernière la semaine dernière j'avais juste modifié des les descriptions l'élément là on ajoute vraiment l'identifiant lui-même d'ailleurs il a déjà commencé 66% et quand je vais sur phares de 13 cadec si je descends tout en bas un moment sous les pays et en temps réel identifiant gertrude il est en plus comme je l'avais dit un peu au départ l'identifiant gertrude peut-être le même mais n'est pas toujours c'est pas automatique le même que l'identifiant mérimé donc là en plus visuellement je vois que si c'est le même c'est plutôt une bonne nouvelle mais c'est pas toujours même parce que en fait il commence par 00 il ya 90% de chances que ce soit même et s'ils commencent par dans gertrude uniquement par le numéro de département dans les deux premiers chiffres en fait il sera pas dans mérimé souvent 90% pas dans mérimé du coup gertrude étant beaucoup plus large c'est régional donc ça va plus dans les détails voilà et donc sous la fanfare ébahie du chat voilà comment on peut ajouter facilement des identifiants en masse dans wikidata un truc qui est intéressant aussi c'est que tout ce que j'ai fait là toutes les options je les ai gardé elles sont ici et je peux les extraire sous forme de fichiers jason complètement horrible par ailleurs mais il suffit de le sélectionner et quand je reviendrai sur un autre fichier par exemple si j'extrait de gertrude les églises qui n'est pas un bon exemple parce que les églises elles sont plutôt pas mal dans wikidata mais les moulins à marée ou un autre type de truc je peux reprendre ces actions là et il fera automatiquement tout ce que j'ai fait depuis le début donc faire une réconciliation là dessus faire une réconciliation là dessus et puis jusqu'à importer dans wikidata et donc c'est très bien c'est quand on a plusieurs fichiers très similaires et notamment ça peut être des fichiers annuels par exemple tous les ans quelqu'un produit un fichier puis c'est recensement 2018 recensement 2019 recensement 2020 de la même chose eh ben on peut réappliquer les mêmes conditions et là c'est vraiment le cas on se fait un café on repart chez soi il fait tout seul voilà donc vraiment très très pratique ce petit logiciel pas de réflexe je sais pas si je reviendrai à chaque fois dessus parce que parce que bon comme vous voyez il est un peu lent à faire tourner en plus d'une session twitch et en plus bah faut préparer vachement les données on fait pas en une heure même en une demi-heure un importe donc on peut pas aller beaucoup plus loin en présentation tweets comme ça s'il ya des questions spécifiques lui répondraient évidemment avec plaisir mais là je peux pas forcément faire beaucoup plus voilà je vais fermer les onglets qui ralentissent l'ordinateur en plus et donc par rapport à tout à l'heure là on peut reprendre ma requête de tout à l'heure et j'en avais deux et là maintenant sous les yeux éveillis voilà il y en avant est ce que je peux faire ce qui est toujours bien de faire après un import open refine pour conclure là dessus je vais faire un identifiant j'ai retrouvé d'un identifiant mérimé je vais les afficher tous les deux et comme ça je vais vous comme je vous l'avais dit tout à l'heure on peut voir si c'est les mêmes ou pas et c'est effectivement les mêmes dans la plupart des cas mais pas toujours d'ailleurs je peux même faire je pourrais ajouter des conditions pour un tester si c'est le même ou pas puis me faire une troisième colonne oui non mais on voit que alors si je les tripes en alphabetique 0 0 0 1 1 là celui-là déjà c'est pas le même puis c'est marrant parce que c'est pas le même ah oui mais il y en a plusieurs suis un rap il a des identifiants pa en plus c'est pour ça mais donc c'est souvent le même mais pas toujours donc c'est pour ça que c'est un intérêt de l'ajouter en plus mais ça permet de faire des vérifications voilà on peut repasser en face caméra pour la fin et puis poser des questions éventuellement j'espère que ça vous a plu alors attendez hop là je reviens non hop là ah bah j'ai perdu si non léa tu es toujours là je suis toujours là mais on me voit plus sur ton écran triste on me voit plus on me voit on me voit plus bon j'espère qu'on t'entends en tout cas dans tous les cas et voilà on va éviter les jeux de mots il y en a eu suffisamment on vous voit pour moi j'avais une question parce que tu as montré que voilà l'import dans wiki data une fois qu'on s'est connecté à son compte c'est assez direct qu'est ce qui se passe si jamais tu te rends compte que tu as fait une boulette est ce qu'il ya moyen de d'annuler entre guillemets assez rapidement des imports faits via open alors oui il ya des moyens je m'en souviens jamais ils sont un peu caché pas toujours tous pratiques il n'y a pas un moyen par défaut de faire ça simplement un révert en masse moi je sais que quand je fais des conneries comme ça souvent ce que j'utilise c'est un outil dont j'ai oublié le nom exactement smart rollback je crois un truc comme ça ou en fait je donne une tranche horaire et donc du coup je déteste quand j'ai lancé un truc et que j'ai fait une erreur puis j'ai fait deux trois contrives à la main entre deux qui sont bonnes et je fais ah bah non c'est sur la tranche horaire donc j'annule tout donc ils ont pas il n'y a pas d'outil super parfait par contre si je prends un des éléments bas à un hasard que je viens d'étaler je crois qu'il ya un identifiant une balise dans l'historique qui permet de les retrouver facilement voir l'historique je sais plus quand je contribue avec open refine ce qui nous met mais du coup ce qui est une très bonne remarque parce que il faut éviter de faire des erreurs tout à fait voilà quand je clique sur détails j'ai quoi tu partage pas ton écran pour impôts à zut je ne partage plus mon écran par contre d'où l'assiste l'intérêt d'être deux je repasse sur mon écran excusez moi donc je suis allé sur le fameux phare de tres cadets qu'on vient d'éciter dans la page historique j'ai informations un truc ajouté j'ai le commentaire que j'ai mis et j'ai détails et quand on clique sur détails on a la liste de ce que j'ai fait on voit quel outil à quel moment de quand à quand la durée donc 17 secondes 18 minutes ils n'ont pas été défaits donc à priori ils sont bons plus 351 en moyenne en taille 63 édites à la minute je crois que c'est ça plus ou moins la limite non si la limite est pas de 60 par minute d'ailleurs j'ai peut-être un peu dépassé à la limite ça c'est le problème des outils aussi parfois et il me montre tous donc du coup ça permet un bassy voilà il ya un bouton ici un doux un taille en groupe je ne sais pas s'il marche je vais pas tester parce que du coup tout le monde a tellement eu peur pendant tellement longtemps on n'avait pas d'outils qui servait à faire bien ça que du coup on a tous pris l'habitude de faire les choses bien et que j'ai jamais testé le bouton mais il ya un bouton qui existe là ceci dit c'est toujours pénible puis pour 18 ça marchera peut-être si c'est pour mille ou dix mille comme certains font des très gros imparts vaut mieux être assez confiant de soi avant voilà puis pas faire d'erreurs grossières comme un se tromper on voulait mettre dans une propriété puis on a mis dans une autre il faut tout défaire voilà un du coup la règle phare pour utiliser open refine c'est de l'avoir pratiqué en amont c'est de voilà c'est pas un outil que déjà quick statement ou autres outils comme ça il ya un certain temps de prise en main qui est assez long mais il faut il ya vraiment une pratique et une expérience à gagner avant d'aller en masse sur open refine même moi je crois que j'ai jamais fait enfin j'ai fait des gros import mais je crois que j'ai jamais fait plus de 10000 et c'est déjà très lourd donc la règle importante avant de faire c'est de passer de faire petit à petit doucement et alors c'est pas la règle mais la vraie plus-value l'intérêt à utiliser l'outil open refine a par contre des coups je suis assez sur mon écran j'ai oublié de repasser en face caméra le vrai outil le plus que personne d'autre et là je pense pas que ce soit le cas léa tu me diras il ya vraiment que open refine qui fait la réconciliation qui permet de de d'inter de récup de vérifier avant d'intervenir en fait en tout cas c'est définitivement le plus performant et celui qui fonctionne le mieux un charrazin nous dit qu'il faut bien connaître la source la base qu'on utilise comme source évidemment il ya des bases qui entre guillemets sont assez évidentes des bases biographiques où il n'y a que par exemple que des êtres humains ça c'est festival parce que les êtres humains c'est ils ont une date de naissance une date de mort ils ont un papa une maman je devrais pas dire ça mais bon bref mais en tout cas ils sont dans des dans une enveloppe de données typiques qui est très facile à utiliser mais par contre pitié n'apportait pas tous les arbres généalogiques de toutes les personnes vivantes dans Wikidata certains sont prêts à le faire mais c'est pas une manière donc non pas tous les arbres généalogiques à l'air sujet glissant mais du coup même pour des bases qu'on connaît il peut y avoir des homonymes il peut y avoir des trucs qui peut y avoir tellement de pièges que il faut bien connaître sa base et savoir que ah oui mais j'ai un henri martin mais j'ai que les personnalités suisse donc je sais que c'est ce henri martin là et pas l'autre ça aide au début et ça aide surtout à gagner a été en efficacité quoi si vous connaissez pas ne faites pas typiquement si vous êtes face à une base qui est très hétérogène avec des choses aussi différentes enfin typiquement le thésaurus pactole utiliser plutôt un outil comme mix and match et je faisais le à plusieurs et comme ça les gens spéciale des dinosaures feront les alignements des trucs réconcilier mix and match ils parlent d'assignées n'ont pas exactement les mêmes les mêmes terminologies mais c'est un peu la même idée chacun va faire sa partie et crowdfunding ça sera plus sympa qu'open refine open refine effectivement vous êtes tout seul il faut connaître par contre j'ai une assez importante communauté qui se ford nous tourne pas de rifa le développeur est plus ou moins enfin le plus ou moins développeurs est francophone complètement autonin est contactable éventuellement pour même améliorer le logiciel lui même il ya des gens de plus en plus qui s'y connaissent qui font des imports de mon masse et je trouve que c'est vraiment l'outil qui gagne en vitesse qui tend à remplacer quick statement malgré sa difficulté technique de plus en plus souvent et des gens qui conseillent qui le sait que l'on m'en avait parlé il ya deux trois ans la première première fois notamment à la glam wiki conférence à tel aviv c'était une des premières fois que je voyais qu'il y avait tellement de gens qui s'y intéressaient et là maintenant il commence à être pas mal adopté voilà il a aussi un aspect hyper facilement configurable pour les gens qui travaillent toujours sur le même type de choses qui ont un peu des sujets de prédilection et on peut lui rentrer pas mal de paramétrage pour dire pour lui donner des espèces de petits modèles de structures de données ou de choses comme ça donc on peut se faire ces petits scripts en gros soit se les faire soit demander de l'aide pour les avoir et ensuite pour avoir un un processus de travail qui est qui est beaucoup plus simple de pas tout re reconnecter à chaque fois c'est ça bah c'est en fait la partie que j'ai plus ou moins vite montré avec le faire défaire on peut récupérer des instructions et les réappliquer et en fait vu que c'est un fichier jason pour ceux qui connaissent le langage enfin le format jason et le langage la variante de jason qui est utilisé par open enfin en fait si on peut l'adapter pour qu'elle reserve des besoins différents donc oui c'est très très puissant c'est à aimer c'est presque son problème open refine c'est que parfois il ya un peu trop puissant et que ben voilà il met des heures à mouliner il faut préparer qui n'est pas toujours simple à prendre en main mais heureusement je suis là pour répondre aux questions voilà ceci dit j'ai l'impression que on a même épuisé les jeux de mots dans le chat donc je pense que ça va être la fin on dit qu'on s'arrête là en tout cas voilà on va continuer les semaines suivantes évidemment tous les mardis retrouvez moi sur twitch les réseaux sociaux léa sous le pseudonyme ragan aussi est présente sur les réseaux sociaux les vidéos sont maintenant stockés dès le mercredi midi à peu près sur youtube donc n'hésitez pas à les retrouver sur youtube aussi pour voir ou revoir les anciens d'émissions voilà mon petit point un événement actualité éventuellement on avait parlé du fosse dame qui arrive effectivement c'est ce week-end le 6 7 5 6 il ya cette année il est entièrement en ligne donc un programme qui est énorme je n'ai pas eu le temps de lire tous les intitulés enfin les grandes masses beaucoup trop de trucs j'ai rien vu de vraiment il ya beaucoup de mots wiki qui revient mais des wiki externe étrangement pas de vraiment forcément wiki data ou la technologie elle-même très bon rappel dans le chat merci beaucoup à charazin mais effectivement tous les troisième vendredi de chaque mois il ya les ateliers qui sont faits sur le sur le canal hier c'est sur le canal hier c'est wiki data fr je crois d'ailleurs je veux bien que tu me rappelles éventuellement à s'est relayé sur twitter aussi notamment avec l'inénarrable harmonie amanda qui est là pour nous expliquer beaucoup plus d'outils que moi j'en connais notamment open refine qui est le maîtrise il me semble très très bien wiki data tiré fr c'est bien ce que me semblait sinon il ya énormément d'autres événements en ligne plus que je n'en connais mais je sais que comme le premier mardi de chaque mois en même temps que mon station twitch il ya la session research de la wikimedia fondation que à chaque fois je rattrape sur youtube plus tard donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne youtube de la fondation pour voir ça c'est assez intéressant je trouve toujours de la bavard des chercheurs un peu plus ou moins externes qui font des recherches sociologiques ou etc autour des données de wikipédia wiki data qui font parfois des découvertes assez impressionnantes je me souviens qu'il ya deux trois mois il y en a un sur combien de personnes combien de lecteurs quel pourcentage des lecteurs clique sur les références et lisent vraiment les références que chaque wikipédia s'embête à mettre dans chaque article et en fait c'est quelque chose de l'ordre de 1 pour 1000 ne soyez pas triste mais voilà mais que voilà multiplié par des millions de lecteurs ça fait quand même beaucoup de gens donc tout ça tout ça voilà léa peut-être un mot de la fin pour conclure et puis ça sera bon pour ce soir je pense non mais je pense que tu as tout dit c'était super comme d'hab merci beaucoup nicolas d'animer cette rencontre et de m'avoir invité avec plaisir et puis peut-être une prochaine fois pour un autre sujet je te réinviterai peut-être un peu moins technique mais c'est toujours assez sympa de faire des sessions à plusieurs et ça a l'air de plaire aussi dans le chat donc voilà merci beaucoup si il me semblait bien que j'oubliais une information importante c'est que alios tu me détromperas mais il me semble que tu fais ton propre tweet sur wiki source dans une heure donc évitez pas n'hésitez pas à aller voir l'ami alios transcrire des dictionnaires du 19e siècle en chinois extérieur ça ne plaît pas forcément à tout le monde mais si vous avez réussi à faire du wiki data vous pouvez faire du wiki source voilà et là par contre c'est la fin pour ce soir merci beaucoup ciao ciao à bientôt la semaine prochaine ou d'ici là en ligne sur les réseaux ciao